Luc, chapitre 13. En ce temps-là, il y avait quelques personnes présentes qui lui racontèrent concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec leur sacrifice. Et Jésus, répondant, leur dit, supposez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de telles choses ? Je vous dis, non, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez de même. Ou ces 18 sur qui la tour de Siloé tomba et les tua, pensez-vous qu'ils étaient plus pécheurs que tous les hommes qui demeuraient à Jérusalem ? Je vous dis, non, mais à moins que vous ne vous repentiez, vous périrez tous de même. Il dit aussi cette parabole, un certain homme avait un figuier planté dans son vignoble et il vint y chercher du fruit et n'en trouva pas. Alors il dit tout vigneron de son vignoble, voici, depuis trois ans je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas, coupe-le, pourquoi encombre-t-il le sol ? Et répondant, il lui dit, Seigneur, laisse-le cette année aussi, jusqu'à ce que je creuse autour et que j'y mette du fumier, et s'il porte du fruit c'est bien, et sinon alors après cela tu le couperas. Et il était en train d'enseigner dans une des synagogues le jour du sabbat. Et, voici, il y avait là une femme qui avait un esprit d'infirmité depuis dix-huit ans et elle était toute courbée et ne pouvait en aucun cas se redresser. Et lorsque Jésus la vit, il l'appela à lui et lui dit, Femme, tu es déliée de ton infirmité. Et il posa ses mains sur elle et immédiatement elle fut rendue droite et glorifia Dieu. Et le dirigeant de la synagogue répondit avec indignation, parce que Jésus avait guéri le jour du sabbat, et dit au peuple, Il y a six jours pendant lesquels les hommes doivent travailler, venez donc ces jours-là pour être guéris, et non pas le jour du sabbat. Le Seigneur alors lui répondit, et dit, Toi, hypocrite, chacun de vous ne détache-t-il pas son goeuf ou son âne de l'étable le jour du sabbat, et ne le mène-t-il pas à boire ? Et cette femme, étant une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas qu'elle soit détachée de ce lien le jour du sabbat ? Et lorsqu'il eut dit ces choses, tous ses adversaires furent honteux, et tout le peuple se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Alors il dit, À quoi est semblable le royaume de Dieu, et à quoi l'identifierais-je ? Il est comme un grain de semence de moutarde, qu'un homme prit et jeta dans son jardin, et il poussa et devint un grand arbre, et les oiseaux du ciel logés dans ses branches. Et de nouveau il dit, À quoi comparerais-je le royaume de Dieu ? Il est comme le levain qu'une femme prie et cacha dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que le tout soit levé. Et il traversait les villes et les villages, enseignant et voyageant vers Jérusalem. Alors quelqu'un lui dit, Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés ? Et il leur dit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous dis, chercheront à y entrer, et ne seront pas capables. Une fois que le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous commencerez à vous tenir dehors, et à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous, et il vous répondra et vous dira, Je ne sais pas d'où vous êtes, alors vous commencerez à dire, Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. Mais il dira, Je vous dis, Je ne sais pas d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous vous-même serez jetés dehors. Et ils viendront de l'est et de l'ouest, et du nord et du sud, et s'assieront dans le royaume de Dieu. Et, voici, il y a des derniers qui seront les premiers, et il y a des premiers qui seront les derniers. Le même jour, certains des pharisiens vinrent, lui disant, Va-t'en, et pars d'ici, car Hérode te tuera. Et il leur dit, Allez et dites à ce renard, Voici, je chasse les diables et je soigne aujourd'hui et demain, et le troisième jour j'aurai accompli. Néanmoins je dois marcher aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il ne se peut qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Ô Jérusalem, Jérusalem, laquelle tu les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte, et en vérité je vous dis, que vous ne me verrez plus jusqu'au moment où vous direz, Béni est celui qui vient dans le nom du Seigneur.